Je suis avec Carole Védé en direct de Onois-Emery. Bonjour Carole, vous êtes directrice de Maus et Merveilles. Qui sont les adultes qui viennent frapper à la porte de votre association ? Alors, ce sont des personnes qui ont des difficultés pour lire et écrire des consignes simples de la vie courante. Elles éprouvent également des difficultés pour communiquer à l'oral parce qu'elles manquent de vocabulaire pour s'exprimer. Certaines maîtrisent peu ou pas la langue française et tout ont comme point commun d'être éloignées du numérique. Alors, quelles sont leurs motivations pour réapprendre à écrire ? Alors, les motivations, elles sont multiples, diverses, toujours très liées à leur vie personnelle. Très souvent, les jeunes parents prennent conscience de leurs difficultés au moment où ils doivent scolariser leurs enfants. Ils aimeraient être autonomes pour remplir les formulaires scolaires, pour accompagner les devoirs de leurs enfants. d'autres viennent aussi chez nous parce qu'ils souhaitent trouver un emploi, ce qui nécessite des prérequis, notamment pour répondre à une offre d'emploi, pour comprendre le vocabulaire métier, pour lire les consignes de sécurité. Et puis, bien souvent, cela nécessite de passer par une formation qualifiante, éventuellement aussi de passer un permis de conduire pour être mobile. Alors, comment votre association, Mose et Merveille, bien joli nom d'ailleurs, s'y prend-elle pour réapprendre à ces adultes à lire ? Alors, on propose tout, enfin, on a des formations, vraiment, on propose des formations à la carte, complètement adaptées aux besoins de la personne. Pour y répondre, on propose des cours particuliers avec des bénévoles formés par l'association. Les formations leur permettent de bien identifier les difficultés des personnes, mais aussi les leviers sur lesquels elles vont s'appuyer pour travailler. On a des personnes qui vont venir, par exemple, pour pouvoir envoyer des SMS ou lire des SMS, mais on va travailler aussi avec le smartphone. Les demandes peuvent être très, très simples. Mais en tout premier lieu, ce qu'on doit faire, c'est réconcilier les personnes avec l'écrit, la lecture et maintenir leur adhésion dans le temps parce que les parcours peuvent être très, très longs. Les méthodes utilisées sont très diversifiées et mixtes. On utilise la lecture, enfin, la méthode globale, la méthode syllabique, la méthode gestuelle. On utilise aussi de nombreux outils, notamment des outils qu'on peut créer nous-mêmes. Alors, ce sont des tapis de lecture qui vont s'appuyer sur des albums jeunesse. La littérature jeunesse est très riche et parfois plus accessible pour permettre au public de réapprendre. Et puis, elle traite aussi des faits de société. Elle concerne aussi les adultes, finalement. On va leur proposer aussi des ateliers culturels qui sont menés par des artistes pour développer le vocabulaire. Dès lors qu'on développe leur vocabulaire, on facilite l'apprentissage de la lecture parce que sans vocabulaire, on ne met pas de sens dans ce qu'on déchiffre. Et donc, on n'a aucun plaisir à lire et on décroche plus facilement. Et puis, ensuite, c'est des méthodes de lecture didactiques pour les bénévoles. Donc, ça peut être la méthode globale, la méthode syllabique, la méthode gestuelle et très souvent un mixte des trois pour pouvoir aider au mieux possible les personnes. Eh bien, merci, Carole. Longue vie à votre association. Et on peut tout savoir sur elle en allant sur librecommelire.fr. Très bien. Merci.